Oui, depuis le 6 février, on est ouvert, bien la maison de nos aïeux est ouverte au public du dimanche au jeudi, de 10h à 4h de l'après-midi. Donc, on a rouvert nos portes après une courte fermeture au début de l'hiver. C'est une fermeture que vous faites habituellement à chaque année pour prendre un petit répit? Oui, oui, effectivement. Puis aussi, le bâtiment devient très froid l'hiver, on pourrait dire, comme c'est ça le patrimoine. Et aussi pour donner une pause à l'équipe, de travailler plus sur les trucs à venir, de se concentrer sur nos activités à venir. Dans les activités que les gens peuvent voir et qui sont plus permanentes, on pourrait dire, ça ressemble à quoi, toujours ici, à la maison de nos aïeux? Donc, on a l'exposition Orléans gourmand, des racines à l'assiette. Donc, c'est notre exposition sur… On est ici, là? Oui, on est là, dans la salle, donc sur le thème de l'agriculture, le développement de l'agriculture sur l'île d'Orléans. Par la suite, on a la maquette, la fameuse maquette de l'île qui est toujours là, bien présente, donc pour relater l'emplacement des familles souches sur l'île d'Orléans. Puis, à l'étage, on a l'exposition sur l'histoire des présbytères. Donc, vu qu'on est dans un ancien présbytère. Donc, voilà. Il y a cette exposition-là également. Pour le temps de la semaine de relâche, est-ce qu'il y a des activités prévues ici, à la maison de nos aïeux? Oui, on a une activité. D'habitude, on n'a pas une séance d'activités, c'est une première. Donc, on va avoir une petite chasse au trésor. Donc, le secret de Constance, que ça s'appelle. Donc, ça va être une petite chasse au trésor dans le présbytère pour les jeunes. Là, on va donner de l'information sur les réservations ou comment venir participer sur notre page Facebook de la maison de nos aïeux et sur notre site Internet. Les gens peuvent aussi nous appeler lorsqu'on lancera les informations tout prochainement. Est-ce que l'année 2021 a été une bonne année avec la quantité de touristes qui a passé à l'île? Oui, ça a été une bonne année. On a quand même stabilisé notre accueil. On a hâte de, je le dis et je le répète, j'ai hâte de revoir, on a hâte de revoir les touristes internationaux, les Américains qui ont des descendants francophones. Mais on était très contents d'accueillir les Québécois qui étaient très nombreux cet été. Vraiment, ça a été un bel été. Est-ce qu'il s'annonce quelque chose de supplémentaire aux expositions permanentes pour 2022? On va avoir des expositions temporaires. Donc, cet été, on va avoir l'exposition de Raymond Gervais. C'est un photographe qui a fait plus de 20 tours de l'île durant deux ans pour photographier la vie sur l'île. Donc, c'est une exposition qu'on a reportée plusieurs fois. Donc là, notre but, c'est de la lancer cet été. Puis, cet automne, si tout va bien, on a une exposition avec l'artiste-peintre Michel Blouin et Mimi. J'ai un petit blanc sur son nom de famille, mais ils sont un duo. Ils vont nous présenter des œuvres peintes, donc dans la salle. Puis, on va essayer de conjuguer tout ça avec les travaux de restauration de la maison de nos aïeux qui sont à venir. Donc, on a les galeries avant, arrière et la toiture à refaire, ainsi que la restauration du hangar qui est à l'extérieur, à côté de la maison. Donc, on ne sait pas encore exactement quand vont commencer les travaux, mais on espère les commencer en 2022. Et ça ne devrait pas empêcher, comme vous dites, les gens de venir? On aimerait s'assurer que ça ne nuise pas à l'accueil des visiteurs. Donc, on va essayer de conjuguer tout ça, là, aux grandes années. Est-ce que vous avez encore la possibilité d'avoir des groupes pour venir ici? Oui, bien, on avait une limite, là. L'été dernier, là, ça se module autrement. Donc, on est en mesure d'accueillir les groupes. On invite les gens à communiquer pour voir. Il y a toujours un ajustement en fonction du nombre de personnes. Donc, on se rallie aux normes sanitaires. Donc, oui, il est possible. On a déjà des réservations, là, pour 2022. Pour la partie généalogie, qui m'a bien intéressé quand j'ai vu votre site et tout ça, qu'est-ce qu'on peut retrouver par rapport à la généalogie? Est-ce que vous faites le retour de certaines familles souches? Comment ça fonctionne? On est très concentré sur l'arrivée des premières familles à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, on a ici en banque les 300 patronymes, les 300 noms de familles qui sont venues s'installer, des familles qui sont venues s'installer à l'île d'Orléans, qui sont pour la plupart des ancêtres communs à plusieurs Québécois. Donc, on a une petite boutique qui nous permet de retrouver des documents qu'on ne retrouve pas ailleurs sur l'histoire des familles. On a la maquette, comme je disais tout à l'heure, qui retrace les terres de toutes ces familles-là. On peut également souvent retrouver l'adresse même actuelle de ces terres-là. Donc, les gens peuvent aller faire comme un petit pèlerinage et aller retrouver la terre de leurs ancêtres. Puis, on a aussi un service en généalogie. Donc, les gens peuvent prendre rendez-vous sur notre site Internet ou par téléphone. Puis, on fait des consultations. Des fois, lorsque l'arbre généalogique est avancé, des fois, on est pris un peu, on a des petites questions. On est là pour offrir ce service d'aide-là. Est-ce que ça touche seulement l'île d'Orléans ou des fois, ça peut déborder pour ce service que vous souhaitez? Le service en généalogie, on déborde, bien sûr. On aime aider les gens. C'est sûr que nous, on est plus spécialisés sur l'île d'Orléans, mais des fois, on est capable d'aider pour des familles qui viennent de d'autres régions. Puis, on est capable aussi de les référer également à d'autres organismes, vraiment aussi en généalogie. Vous avez aussi, je crois, le service de location de lieux. J'ai cru voir quels sont les lieux, mais de quelle manière aussi on peut louer ces lieux? On a le parc des ancêtres, qui est magnifique, un panorama magnifique sur la côte de Beaupré. On peut le louer, bien sûr, pour des événements comme des mariages, essentiellement pour ça, absolument, qui est réservé. C'est vraiment de nous contacter par téléphone pour qu'on puisse vraiment… C'est vraiment spécifique à chaque événement, on s'adapte. C'est sûr que pour cette année, plusieurs événements ont dû être portés dans les deux dernières années. Donc, on a une forte demande. Puis, on met aussi, on met une limite aussi pour que le parc demeure quand même un lieu agréable pour les touristes. Donc, c'est ça, les gens doivent nous appeler. Puis, on a aussi la salle à l'étage de la maison de nos aïeux, qui peut être louée, mais c'est un maximum de 40 personnes à peu près. Donc, c'est pour des petits événements, mais c'est une belle petite salle. Aussi, au niveau de la fondation tant que telle, ça existe depuis combien de temps, cette fondation? La fondation, bien, elle a été fondée en 1978, incorporée en 1985. Donc, ça fait vraiment plus de 40 ans qu'elle existe. Mais c'est vraiment depuis les années 2000 qu'elle a la mission, vraiment, de préserver, mettre en valeur le patrimoine de l'île d'Orléans de façon plus générale. Parce qu'au départ, c'était vraiment dédié au patrimoine plus religieux. Donc, ça fait longtemps qu'on est établi. On a une équipe qui est présente depuis longtemps aussi, des administrateurs qui sont là depuis les tout débuts également, qui ont à cœur la mission, l'organisme. Et on peut aider la fondation, je pense, par des dons, si les gens souhaitent en faire? Oui, bien, on est un organisme non lucratif, donc également reconnu par l'Agence de revenus du Canada. Donc, on peut y mettre des reçus de charité. Mais on a une campagne de financement, là, qui… Vous voyez, là, tout prochainement, les informations. Bienvenue à la maison, qu'on l'a appelée. Donc, on invite les gens à devenir membres de la fondation avec un faible coût, 20 $ par personne. Puis, les gens reçoivent de l'information sur nos activités. Ils ont un rabais en boutique. Donc, ça nous aide également à faire nos activités, à poursuivre la mission, vraiment, de préservation. Puis aussi, les gens peuvent faire un don également. Comme on n'a pas organisé d'activité de financement depuis les deux dernières années, c'est une bonne façon quand même de nous soutenir. Éventuellement, on réfléchit à avoir les nouvelles façons de faire des activités de financement également. Il y a une autre maison que vous occupez avec la fondation Lamy, donc c'est la maison Drouin. Est-ce que ça, on peut la visiter dès maintenant ou c'est un petit peu plus tard? On va être un petit peu plus tard parce qu'elle est très enneigée et il fait très froid à l'intérieur. La particularité de la maison Drouin, c'est que c'est une maison construite vers 1730, habitée jusqu'en 1984, mais elle n'a pas été modernisée. Donc, on ne retrouve pas de système de chauffage moderne. Donc, ce n'est pas visitable. Mais pour l'été, à partir du mois de juin, absolument la mi-juin jusqu'à… La période des vacances? Oui, toute la période des vacances jusqu'au mois de septembre. Si on peut, jusqu'à la fin septembre, c'est ouvert au public tous les jours de la semaine. C'est vraiment un voyage dans le temps. On peut découvrir vraiment la vie de toutes les familles qui ont habité la maison Drouin. Merci beaucoup, Mme Laflamme. On espère que les gens iront visiter la maison de nos aïeux. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.